Bonjour, je suis Thomas Pascuereau, bienvenue chez Tom. Allez-y. J'ai ouvert en mars 2019, donc ça fera 5 ans dans quelques mois. Et le point d'IT m'a été donné d'ouvrir ici, au 18 rue Guichard, dans le centre-ville de Cachan. Cette année, on est 3. J'ai une personne qui vient juste d'arriver, qui est en CDI, qui a commencé en septembre. Et j'ai un alternant qui fait l'école des fromagers depuis septembre aussi. J'ai toujours une vitrine de chèvre qui est à l'entrée du magasin. Chèvre et brebis dans les frais. Et ensuite, j'ai toutes les familles de fromage. Une grosse partie de crèmerie aussi, avec les yaourts, les beurres, les fromages blancs. On est à peu près autour de 200 références qui vont changer avec les saisons. Et en ce moment, sur la fin d'année, on est beaucoup là sur la session d'en raclette. Et la particularité de la fromagerie, c'est qu'on fait nos raclettes nous-mêmes. J'ai ouvert toute la semaine, à part le lundi et le jeudi après-midi. J'ai ouvert toute la semaine de 9h à 13h et de 16h à 19h30. Et le dimanche, de 9h30 à 12h30. Les commandes se font assez naturellement, soit en passage en magasin, soit sur les réseaux sociaux aussi. C'est un commerce de quartier, avec une clientèle qui vient très régulièrement. J'ai été fromager à Paris avant, et on a senti, dès le début, un petit peu la différence. On est sur des discussions un peu plus ouvertes. Ce qui est bien, c'est qu'on est un peu sur la continuité des métiers de bouche. On est vraiment à côté d'un boulanger, à côté d'un boucher. Donc on est un peu complémentaires les uns des autres dans cette rue-là. Depuis quelques années, on a beaucoup de fins d'année comme ça qui sont orientées vraiment sur la raclette. Et après, on fait traditionnellement des plateaux. On a 2-3 propositions de 6 ans, on fait sur mesure. On est vraiment sur la période où on commence à avoir les premiers comtés de Noël qui arrivent, les comtés de 36 mois. On s'est donné comme ça, comme travail, de ne pas utiliser les truffes pendant l'année. Il est utilisé vraiment la pleine saison des truffes, là qu'ils viennent de commencer. On va préparer à des bris truffés, des bris à savarins truffés. Il y a plein de petites préparations comme ça, sur cette période de Noël. On va préparer à des bris truffés, des bris à savarins truffés.